Bonjour, je vous présente aujourd'hui le devoir numéro 11 qui s'intitule le son et qui sera à rendre pour le 17 juin. Document numéro 1. L'organe qui est sensible au son, c'est l'oreille. Ce document est constitué d'un texte à gauche. Je vais vous détailler un petit peu le schéma pour commencer quitte à droite. Nous voyons qu'il est écrit « signaux sonores », c'est-à-dire que c'est le son qui nous arrive dessus, qui arrive sur le pavillon de l'oreille. La vibration sonore est représentée sur le schéma par des vagues vertes. On verra que c'est une onde qui se propage, c'est comme une onde à la surface de la mer, comme les vagues. C'est pour ça qu'on les représente par des vagues vertes. Ce son rentre à l'intérieur de l'oreille externe, qui est ici. C'est le conduit auditif. Ces ondes vont venir percuter une petite peau qui est à l'intérieur de l'oreille, qui est juste avant l'oreille moyenne. On appelle ça l'oreille moyenne, ici, les petits os qui sont là. Cette peau s'appelle le tympan et c'est elle qui va récupérer les ondes sonores. Le tympan va se mettre à bouger. À chaque fois qu'une crête d'onde va taper sur le tympan, le tympan bouge un petit peu. Il se met à vibrer à la même fréquence, c'est-à-dire à la même rapidité, à la même vitesse que le son qui arrive. Cette vibration, c'est une action mécanique, une action de contact. Ça met en mouvement tous les petits os qui sont derrière le tympan, donc l'oreille moyenne, qui sont reliés à ce qu'on appelle la cochlée. Donc un système complexe qui permet de convertir cette énergie mécanique, ce mouvement mécanique, en un signal qui peut être propagé à l'intérieur du nerf auditif, jusqu'au cerveau. Le cerveau ne reçoit donc pas une onde sonore directement, mais reçoit un signal nerveux émis par la cochlée et qui passe par le nerf auditif. Alors, je vous lis le texte. Le son entre dans l'oreille et met en mouvement une petite peau qui s'appelle le tympan. Cette action de contact fait vibrer le tympan à la même fréquence que le son. Par exemple, la note La, donc un La que vous avez vu en musique, est un son qui vibre 440 fois par seconde. Donc quand on entend un La, le tympan de notre oreille aussi, 440 fois en une seconde. On dit que la fréquence de ce son est 440 Hertz. Quand il se passe quelque chose 440 fois en une seconde, on dit que c'est une fréquence de 440 Hertz. Alors, de petits os communiquent cette vibration à la cochlée qui la transforme en un signal nerveux qu'elle envoie au cerveau. Plus l'être humain vieillit, moins son tympan est élastique et donc moins il y vit sensible aux fréquences élevées, c'est-à-dire des sons aigus. Les fréquences graves, un son qui vibre peu souvent, d'une seconde, eh bien ce sont les sons qui sont graves. Question 1. Expliquez le cheminement du son entre l'extérieur de l'oreille et le cerveau. Donc donnez-moi le trajet, écrivez-moi le trajet, que fait le son du milieu extérieur vers le cerveau. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question numéro 2. Recherchez les fréquences audio que les êtres humains peuvent entendre. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Document suivant. Document 2. Émettre un son, c'est mettre en mouvement de l'air assez rapidement. Donc là, ce document va nous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment que le son dans l'air. Donc c'est mettre en mouvement, mais ce n'est pas du vent. On a vu que le son, c'était quelque chose qui changeait souvent d'une seconde. C'était une vibration. On va voir comment ça se passe. Alors je vous donne l'exemple du diapason qui donne une seule note. Lorsqu'un diapason fait un « là », cela signifie que ses branches bougent 440 fois par seconde. Donc on a vu que c'était, on disait que c'était une fréquence de 440 Hertz. On a fabriqué le diapason exprès pour vibrer 440 fois en une seconde quand on lui tape dessus. On a choisi le bon matériau et la bonne forme. A chaque fois, donc les branches du diapason poussent les molécules d'air qui sont collées à côté d'elles. Donc je vous rappelle, l'air est un gaz et constitué de particules qui sont proches les unes des autres mais qui bougent tout le temps. Enfin proches. En réalité, elles sont éloignées par rapport au liquide mais elles sont tout le temps en mouvement. Et donc les branches du diapason vont osciller à 440 fois par seconde. Ces molécules autour des branches du diapason se font bousculer, elles sont poussées et elles poussent à leur tour leurs voisines. C'est comme ça que le son peut se propager dans l'air. Celles qui sont là se retrouvent resserrées, ça crée une augmentation de pression. Cette augmentation de pression va se communiquer aux voisines qui a à nouveau quelques minutes et les secondes plus tard vont être elles aussi toutes trop serrées qui vont pousser les voisines et ainsi de suite. Donc de proche en proche, le son se propage. Le tympan reçoit ces molécules qui viennent lui rebondir dessus. Question 3. Expliquez d'après le document numéro 2 ce qu'est le son. Qu'est-ce qui se déplace ? Document numéro 3. Les dangers sonores constitués de deux diagrammes, schémas et d'un texte. Une exposition trop prolongée à des sons forts endommagent irrémédiablement notre système auditif. Donc si on entend des sons trop forts, ça va abîmer et ça de manière irrémédiable, c'est-à-dire que ça ne pourra pas se réparer notre oreille et toute l'oreille interne qui sont composées d'organes très sensibles. En effet, connaître les décibels, c'est-à-dire ce qu'on appelle le niveau sonore en décibels, c'est l'unité du son, ça ne suffit pas à savoir s'il y a un danger. Donc cette échelle-là ne suffit pas, celle de droite, à droite du texte, ne suffit pas à savoir si le son que l'on fait rentrer dans notre oreille est nuisible ou pas. Il faut aussi comprendre que ça dépend de la durée du son. En effet, plus l'oreille recevra de l'énergie, plus elle risque d'être détériorée et cela dépend aussi du temps d'exposition. Évidemment, en quelques millisecondes, des sons très forts à 140 décibels, ça va détruire l'oreille interne. Donc le deuxième schéma vous donne des exemples d'objets. Tous ces objets sont très forts, sont fabriqués par les humains, ils n'existent pas dans la nature. La douleur est immédiate comme vous représente à droite le schéma numéro 2 du document 3. Et ce document 3 vous donne des durées moyennes suivant les personnes pour vous donner des idées de durée. En effet, plus on va recevoir le son, plus on va recevoir d'énergie mécanique, d'énergie cinétique. Et donc, ce qui détruit l'oreille, ce qui détériore ses organes, c'est le fait de recevoir plus ou moins d'énergie. Donc, il y a une puissance sonore qui compte mais aussi sa durée. « A quoi faut-il faire attention pour ne pas perdre en capacité auditive ? » La réponse est évidemment dans le document numéro 3. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. question 5. Est-ce qu'écouter de la musique aux écouteurs toute la nuit risque d'endommager l'oreille ? Justifiez la réponse avec ce qui se trouve dans le document 3. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Document numéro 4. La distance entre nous et l'éclair. Donc, une photo qui vous représente un éclair lors d'un orage d'été, sûrement. la plupart des gens ont appris que la lumière d'un éclair nous arrive quasiment instantanément. En fait, la lumière ne voyage pas instantanément, elle a une vitesse finie, elle se propage à 300 000 km par seconde environ. Alors que le son qui est émis par le claquement de l'éclair, qu'on appelle le tonnerre, nous parvient bien après. Question 6. En une seconde, quelle distance en mètre parcourt la lumière ? La réponse est dans la phrase que je viens de vous lire. Je vous demande la distance en mètre. Donc, faites attention aux unités. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Pour connaître la distance entre nous et l'éclair, on dit souvent qu'il faut compter le nombre de secondes entre l'instant où on voit l'éclair et l'instant où on entend le tonnerre qui claque. Donc, puis, pardon, une fois qu'on a cette durée, ce nombre de secondes, on divise par 3 et on obtient la distance directement en kilomètre entre nous et l'éclair. Question 7. S'il sent du tonnerre qui nous arrive aux oreilles après une seconde, quelle distance nous sépare de l'éclair ? Donc là, j'ai dû me tromper dans la phrase. Non, tout va bien. Quelle est donc la vitesse du son en mètre par seconde ? Donc, dans le paragraphe qui est juste au-dessus, on décompte une seconde entre le moment où on voit l'éclair et le son qui nous arrive dans l'oreille. Je vous demande quelle est la distance entre nous et l'éclair en appliquant la petite procédure qui est décrite dans le paragraphe précédent. Question 8. Calcule la vitesse du son à partir de l'expérience plus précise qui est dans le document numéro 5. Je vous rappelle la formule de la vitesse. La vitesse en mètre par seconde c'est égal à une distance en mètre divisé par un temps, une durée en secondes. Document numéro 5. C'est quoi cette expérience ? On crée un son en clapant des mains. On place deux micros. Vous pouvez faire l'expérience à la maison avec des écouteurs. Cela fonctionne de la même manière mais au lieu de le brancher sur l'entrée écouteur vous le branchez sur l'entrée micro ou bien deux micros pour faire de la stéréo. Cela fonctionne très bien aussi. Vous les séparer d'une distance que vous mesurez précisément. Ici dans l'expérience c'est de 30 cm. Vous faites le clap. Vous enregistrez grâce à un logiciel. L'ordinateur est assez rapide pour recueillir les deux signaux. L'un du premier signal correspond au micro 1 qui vous montre visuellement l'onde sonore qui arrive dessus. Le signal numéro 2 se trouve ici. La différence entre les... la différence temporelle c'est-à-dire la durée qui sépare les deux est ici de 0,000 à 0,125 secondes. Donc vous avez deux données. Je vous demande de calculer la vitesse du son trouvée par cette expérience. Je vous conseille évidemment de la mettre en mètres par seconde. Faites donc attention aux unités pour appliquer la formule. Travaillez bien ! !